Bonjour, on se retrouve encore aujourd'hui. Pour l'apprentissage de notre logiciel, il s'agit d'une application téléchargeable à travers le site BIMware.com. L'application en question permet le calcul du plan chimiste. Vous pouvez télécharger ça gratuitement et il donne une licence gratuite valide pendant quelques jours. Ici, nous avons nos deux types de planchers mixtes. Il y a les planchers collaborants et le coffrage perdu. La différence réside à quel niveau ? Pour les planchers collaborants, la forme de la tolle permet une collaboration, c'est-à-dire que ça mobilise une adhérence entre les deux matériaux, donc il n'y aura pas de glissement entre les deux matériaux et celui-là favorise le comportement d'ensemble. Tandis que l'autre, quand bien même les formes ici, on voit qu'il y aura un comportement d'ensemble, mais l'adhérence ne sera pas vraiment au rendez-vous. Par exemple, pour laquelle on le considère comme un coffrage perdu. Nous sommes dans le cas où le plancher est collaborant. Classe de résistance au feu. Nous sommes dans la classe 30, fabriquons ArcelorMittal. Le type de profilé, le tolle, il y a le 3 tolles qu'ArcelorMittal fabrique ici, confrastre à 40, ça a cette forme, le confrastre à plus à cette forme-là et confrastre à 70 à l'autre forme. En notre cas, on va considérer le confrastre à 40. L'épaisseur de la tolle, on prend l'épaisseur de 0,48. La hauteur de notre dalle est de 15 cm. La classe du béton, les classes admissibles sont là. Nous allons utiliser la classe C2530. Classe de l'acier, on prend B500C, dont la résistance à la traction étant la limite de l'acidité ici, qui est de 500 MPa. Les diamètres se partent des 12 armatures d'appui dans une armature au-dessus pour répondre au moment négatif. On va ajouter l'armature ici en bas pour augmenter la résistance à la traction. Et maintenant, nous prenons 12. Les schémas statiques. Concernant les schémas statiques, ce n'est pas compliqué. On va commencer. On ajoute la travée là. 3 travées. Premier travée, 4 mètres. Deuxième travée, 5. Et dernier travée, 4 mètres. On ajoute la charge ici. Charge sur toutes les travées. Des natures permanentes. Charge format réparti. L'intensité, 15. Partout. On ajoute encore une autre charge. Une nature d'exploitation. Et l'intensité là, c'est 5. C'est un exemple. On a ça. Pour des valeurs un peu plus précises, il faudrait faire une évaluation complète, calculer et placer les charges. Vous avez constaté que, comme même si c'est une dalle, même pour les planchers mixtes, on le calcule comme une poutre. Donc, on prend 1 mètre. On le calcule comme une poutre, comme nous calculons une poutre continue. C'est ce que nous avons fait ici, en place, les charges. Les vérifications à faire sont des deux ordres, dans la phase montage et dans la phase exploitation. On lance le calcul. Nous voici. Voici notre note de calcul. La phase montage, phase exploitation, les différents résultats trouvés, capacité des résistances et calculs de la dalle à la pression dans la travée. Nous avons le moment. Et le moment, ici, c'est le moment plastique, MPL. Caractéristique, résistance et calculs de la dalle à la pression au-dessus de la pluie. Au-dessus de la pluie, les moments négatifs, comme on dit. Caractéristique, il y a calcul le cisaillement, connexion partielle. Puisqu'il s'agit d'un plancher collaborant, il y a le cisaillement qu'il faut vérifier sur l'interface des deux matériaux, béton, acier. Et la vérification atténue, capacité de la essence, des calculs de céma vertical, des cisaillements horizontales, longitudinals et verticals. Les états limites des services, aussi ont été vérifiés. Et là, placer les armatures de retrait. Voir même qu'il a aussi vérifié la fréquence propre d'un autre élément. La ditante des calculs peut être générée et envoyée dans un sous-format PDF ou comme RTDF qui suffit de remplir les données. Nous avons là les différents, notre diagramme de moments fléchissants. C'est la partie positive en bleu, négative en rouge. Nous avons ça. Les diagrammes, les efforts tranchants. Et puis, les flèches. Nous avons notre flèche ici. Ce que vous voyez en tiré, c'est les flèches limites, flèches admissibles. Donc, il suffirait que nous trouvions une valeur qui dépasse cette zone ici. Pour dire qu'un autre élément va assumir une très grande déformation. Donc, ce que nous avons là, ça va. Les différents matériaux que nous avons utilisés sont là. Les diamètre de base. Dans le cas d'un coffrage perdu, la même chose. Les paramètres des calculs. Dans le cas du plancher collaborant. La flèche admissible dans la phase de montage vaut L sur 180. Dans la phase d'exploitation, L sur 350. Et il y a différentes coefficients de sécurité suivant les pays qui sont là. La Pologne, la France. Ils ont pris la valeur de la France. Tout est fait. Enregistré. Donc, on va générer la note de calcul du projet. Après, c'est le plancher mixte. 0, 18, 2, ctp12. Hauteur. C'est le start. C'est le plancher. C'est le plancher. C'est le plancher. C'est le plancher. On peut enregistrer ça au format PDF. On donne les noms. Je l'appelle ça au plancher. Notre décalcul. Je vais pencher mixte. OK. On a ça. Notre décalcul. Je vais pencher mixte. l'entendement des calculs avec tous les détails possibles, les charges appliquées ainsi que les vérifications effectuées, les différents diagrammes générés. Merci pour votre attention.